Hello, hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un live tout spontanément parce que j'aimerais vous partager à quel point ça nous demande du courage d'être cohérents avec ce que l'on désire vraiment. Ça nous demande du courage d'avoir une attitude, de faire des choix cohérents avec ce que l'on désire vraiment. Et pourtant, et pourtant, l'univers ne répond qu'à la cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour que, quel que soit ce que l'on désire, pour que ce que l'on désire se matérialise et se vit, l'univers ne répond qu'à une seule chose, la cohérence. La cohérence entre ce que je veux dans mon cœur et les attitudes, l'attitude que j'ai, les actions que je pose. Et je me rends compte à quel point à quel point nos schémas inconscients, bloquants, nos automatismes, nous fait sortir du chemin et nous floutent le chemin. Et ça nous demande tellement de vigilance et aussi de courage de se dire, de se dire par amour pour moi. C'est vraiment ça que je veux. Je vais vous donner un exemple et aussi, j'aimerais à travers ce live, vous partagez le processus que je mets en place, du coup, par rapport à ce que je traverse. Je vous explique. En ce moment, en ce moment, mon objectif actuel, et bonjour ! Mon objectif actuel, et c'est vraiment là où je mets toute mon attention en ce moment, c'est de construire tout mon lifestyle. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a passé ma vie à travailler, je suis formatée pour travailler, pour être hyperactif, pour être perfectionniste, pour que toute ma vie soit au cœur de je m'occupe de mon travail, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma fille. Et en fait, penser à moi, à Armel particulièrement, a été un apprentissage pour moi et est un apprentissage encore actuellement pour moi. Donc, j'ai un automatisme à créer de l'activité, à créer du travail qui est quelque chose de très simple pour moi. Mais penser à moi, ça me demande d'être là, ça me demande de la vigilance, ça me demande de... c'est une action que j'ai besoin de poser, ça me demande des efforts au départ, mais vu que je le fais par amour pour moi, je le fais volontiers, mais c'est un apprentissage, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et donc, je suis... j'ai changé mon travail, mes formules, j'ai tout changé, j'ai complètement transformé ma vie pour créer cet espace pour moi, qui est l'espace pour que je puisse vivre et arrêter de survivre. Mais vivre, vivre, ça veut dire vraiment créer un espace où je m'amuse, où je profite de la vie, où je prends du bon temps pour moi. C'est vraiment construire mon lifestyle, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que l'expérience, parfois, c'est vraiment une expérience caméléon. Parce que s'occuper de son lifestyle, c'est pas tout simplement se dire, ah c'est le week-end aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je vais me louer un transat pour aller à la plage, je vais aller me promener, de quoi j'ai envie, je m'écoute. Ça, c'est l'expérience la plus évidente, la plus accessible et la plus simple, on va dire. Par contre, il y a des moments où véritablement cet acte-là a besoin d'être posé si vraiment on a envie d'avoir cet espace de vie, de vivre. Je vais vous expliquer. Il y a une semaine, je suis à Paris actuellement et j'ai pris 4 jours. Génial, on peut se dire, ah 4 jours, c'est génial, profiter de Paris, c'est super. Il y a quelque chose qui va se déclencher automatiquement chez moi, sans que j'ai pu le voir d'ailleurs au départ, mais j'ai pu l'observer aujourd'hui. Automatique, et puis ça vient du cœur. Ah, c'est tellement intense, ça vient du cœur. Donc, on pense que, ah, mon intuition, génial, ça vient du cœur. Je vais mettre en place, je me suis dit, tiens, j'aimerais lancer une formation en ligne, la formation en ligne, gérer de A à Z les émotions. Et je me suis dit, ok, vous avez dû voir ma story. Je vais faire un remaniement vraiment pour que cette formation en ligne, elle soit la plus efficace vraiment pour les personnes qui vont l'acheter. Donc, la semaine dernière et en début de semaine, H24, je m'y mets. Et je crée tout un plan de lancement. Et je ne me rends même pas compte que je suis en train de créer un plan de lancement alors que je pars à Paris quatre jours. Donc, en fait, je ne me rends même pas compte que ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer de l'activité alors que je pars, je quitte Nice pour quatre jours. Je pourrais prendre ces quatre jours pour m'amuser, pour couper, pour me ressourcer. Non, d'une manière automatique, je vais créer un plan de lancement. Un truc de fou quand même. Jusqu'à avant mon séjour, je suis encore en plein dans mon lancement. Je me dis, bon, comment je peux m'organiser pour au moins que je puisse mettre ça en place tout en étant à Paris. Bien sûr, mon objectif, c'est de profiter de la vie. Bien sûr que je me mens très bien moi-même. Bonjour Valérie et bienvenue. Bien sûr. Et en même temps, je mets ça en place. Et à un moment donné, je me pose et je me suis dit, mais Armel, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Cette question, elle est vraiment importante. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je suis en train de construire pour moi actuellement ? Actuellement, je suis en train de faire en sorte d'apprendre à vivre, d'apprendre à apprécier ma vie, d'apprendre à apprécier le temps que j'ai et de faire en sorte de passer de temps de qualité parce que j'ai envie de contribuer à mon bonheur vraiment. C'est ça que je veux. Est-ce que l'action, les attitudes que j'ai actuellement en créant ce plan de lancement est une attitude qui nourrit ce grand bonheur dans lequel j'ai envie de vivre ? Non, clairement que non. Et là, en fait, c'est quand même assez incroyable parce que non seulement je mets ce plan de lancement en place pour inconsciemment, pour m'auto-saboter inconsciemment, pour ne pas profiter. Et en même temps, la situation, bien sûr, elle va être renforcée pour ne pas que je vois les choses. Les choses vont être renforcées par le fait que moi j'ai une relation assez, comment dire, conflictuelle avec ma mère. Donc c'est une relation qui est délicate et c'est une relation qui est en train de se construire. Donc c'est une relation qui s'apaise aujourd'hui, mais quand même, ça demande de, comment dire, pour l'instant, ça me demande d'être en présence pour accepter ma mère telle qu'elle est avec son mode de fonctionnement en sachant qu'elle ne changera pas. Donc ça me demande de la présence de faire ça. Et je vois bien que inconsciemment, il y a deux utilités pour moi de créer ce plan de lancement. Justement, avant mon départ à Paris, la première, c'est que, ben, comme ça, je ne profite pas. C'est un schéma automatique qui est en moi, comme ça, je ne profite pas vraiment de Paris, mais je travaille. La deuxième, c'est, ça me permet, c'est un prétexte que je trouve pour ne pas être totalement dans la relation avec ma mère. Oui, Valérie qui dit, moi je pense trop aux autres et je dis stop. Exactement. Et donc, je me dis, hop, j'ai mis quelque chose en place qui va nourrir des bénéfices secondaires, mais, hein, de, comme ça, je ne profite pas vraiment parce que je culpabilise de profiter vraiment, ok, blablabla, et en même temps, ça me permet de ne pas être vraiment avec ma mère et c'est le moyen que je trouve pour rester quand même à distance. Donc, quand je me pose, j'observe bien que le schéma que je suis en train de mettre en place ne nourrit absolument pas ce que je désire vivre qui est le fait de profiter vraiment de ma vie, profiter du temps que j'ai, profiter, apprendre à savourer le temps que j'ai. Je sais que c'est un apprentissage pour moi. Donc, quand je me pose, ça me demande d'arrêter. Ça me demande, ça demande du courage, en fait, de rétablir cette cohérence et de se dire c'est ok, en fait, je laisse le lancement en place et j'accueille, j'accueille et je fais sauter, bien sûr, toutes mes peurs, toutes mes appréhensions et puis c'est ça le truc. C'est ça le truc. Ça nous demande d'aller rencontrer nos peurs et surtout de nous rassurer, en fait, mais surtout d'aller accueillir cette part-là qui se dit, cette part qui reste et qui te dit attention, si tu profites, je culpabilise de profiter vraiment. Ok ? Il y a aussi cette peur-là qui se réveille qui est, ah oui, mais si tu prends ton temps et que tu n'es pas productive, tu ne vas pas gagner de l'argent. Tu dis, ah ok. j'observe en fait toutes ces peurs qui se réveillent qui fait que je vais entretenir, je vais éveiller moi, je vais mettre en place une mécanique, une mécanique et un schéma qui en réalité ne va pas nourrir ce que je désire vraiment. Et donc, ça demande du courage parce qu'il va falloir à un moment donné dire, ok, qu'est-ce que je fais en fait ? Est-ce que je choisis la facilité mais en réalité ça ne nourrit pas ce que je veux ? Ou est-ce que j'arrête ? Donc, là ici maintenant bien sûr, j'ai dit, non, je suis là, j'ai quatre jours, je vais profiter, j'ai une décision à prendre. Il y a un moment donné où on a un choix à faire par rapport à, on ne se laisse pas vivre en disant, ah je laisse faire. Non, il y a un moment donné on a besoin d'être décisionnaire de dire, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Réellement, je suis en train de faire de la merde pour moi en fait. Et donc, ça demande de se dire, attends, stop quoi, stop it, Armel, ça suffit. Tu es, ton objectif c'est de profiter, d'apprendre à profiter de la vie. Ton objectif c'est d'avoir un super lifestyle. Profite-en. Profite-en. Et donc, ça me, ça demande en fait, ça me demande de me parler, de me rassurer et d'arrêter tout. D'arrêter tout. Ok, je vais accueillir mes peurs mais j'arrête tout. Et je vais avoir une attitude qui est cohérente avec mon objectif actuel. Et je vous en parle en fait mes amis parce que c'est c'est tellement parfois insinueux, on ne voit pas en fait. On a besoin à un moment donné de se poser, de se dissocier de ce qu'on est en train de faire et de prendre de la hauteur pour dire ok, je reviens, revenez à votre objectif. Qu'est-ce que, quel est votre objectif du moment ? Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Et maintenez-le. Maintenez-le vraiment tous les jours. Et ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de manière automatique, il y a des schémas anciens, passés, des schémas bloquants qui vont être là. Vous allez mettre des choses en place mais c'est à nous, à un moment donné, c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'être toujours là, de revenir à qu'est-ce que je veux tous les matins, c'est quel est mon objectif de vie aujourd'hui ? Ok, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que mon attitude nourrit ce que je veux vivre ? Oui, je maintiens. Non, vous arrêtez de suite. Parce que, parce que l'univers, quoi qu'il en soit, pour que vous puissiez matérialiser, vivre ce que vous désirez, pour que ce que vous désirez devienne réalité, vous avez besoin, nous avons tous besoin de rétablir cette cohérence. Parce que vous avez besoin de valider, de nourrir que c'est exactement ce que vous voulez. et pour ça, pour ça, vous aurez certainement besoin d'accueillir vos peurs, de tranquilliser votre système nerveux pour que vous puissiez continuer à maintenir votre objectif du moment. Donc, je souhaite vraiment, moi, ça me demande de dire ok, je lâche, je lâche, je laisse tomber le lancement, je suis à Paris, je me déconnecte, je vais prendre ce temps pour en profiter, pour me ressourcer et être face à la relation avec ma mère, en fait, quel que soit ce qui émerge là, c'est d'être là. Ne pas fuir, ne pas créer des mécanismes de fuite, des prétextes, des situations prétextes, de dire je suis occupée, je n'ai pas le temps là en ce moment. Non, non, ça suffit en fait, c'est juste être là avec ce qui va émerger là, avec l'inconfort qui est là, peu importe, mais de pouvoir se dire je suis là et je vais apprendre à en profiter avec ma mère, est-ce que ça va être possible ? Tant mieux, si ce n'est pas possible, mais je suis là en fait, on va vivre ce qui est possible entre nous et parce que c'est ça ce que je veux, j'ai envie que le séjour se passe bien pour moi et donc j'ai besoin de mettre tout en oeuvre dans ce sens sans créer des mécanismes de fuite et d'évitement. Donc je vous invite mes amis à être de prenez des temps de pause pour observer quelle est l'attitude que vous avez en fait et quelle est l'attitude que vous avez et est-ce que votre attitude est en cohérence avec ce que vous voulez ? C'est vraiment ce live, c'est vraiment ça. Est-ce que votre attitude est cohérente avec votre objectif du moment ? Est-ce que votre façon de penser, est-ce que votre façon d'être là ici mais maintenant nourrit ce qui est vraiment important pour vous ? C'est vraiment l'objectif de ce live et je vous amène vraiment à cette vigilance qui vous amène de vous dissocier et de trouver ce courage par amour pour vous d'adopter l'attitude qui nourrit votre désir vraiment. Alors Valérie qui dit il faut être égoïste un peu. oui, 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 oui. Mais en fait l'idée ici c'est c'est hello Nathalie. L'idée ici c'est surtout d'avoir juste une attitude cohérente avec ce que je veux vraiment de façon à ce que ce que je désire se réalise vraiment. Voilà. Et moi j'ai envie aujourd'hui de développer une relation qui est nouvelle certainement. Je la découvre là en ce moment en présence de ma mère. c'est comme si on ne se connaissait pas mais parce qu'on démarre sur j'ai envie de on démarre sur une nouvelle relation c'est apaisé ça fait du bien que ça soit apaisé c'est nouveau. Donc en fait on cherche nos marques l'une est elle et moi et j'ai envie de ça. J'ai vraiment envie de ça. Donc je prends la décision ferme de faire un stop à ce schéma tu vois à ce schéma automatique là qui est là d'évitement de remplissage d'hyperactivité pour ne pas pour ne pas rentrer dans la situation et je suis contente d'avoir pu observer ça et je suis contente de refuser cette expérience et de bien au contraire construire mettre l'énergie et me construire là où je suis tout en faisant le choix d'être libre de mes peurs tout en faisant le choix de ne pas être libre de mes peurs impliquerait ne pas les nourrir et c'est ce que je veux vraiment et donc ça me demande le courage c'est le coeur qui a agi par amour pour moi de me positionner par amour pour moi parce que c'est exactement ce que je veux j'espère que cette vidéo vous a parlé a raisonné pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas si vous la regardez en replay n'hésitez pas à me mettre un like et puis si ça vous parle partagez-la si à votre entourage c'est fait pour voilà je suis ravie d'être là pour vous de vous partager mes prises de conscience prenez bien soin de vous mes amis et je vous dis à très vite merci Valérie pour tes mots et ce partage je vous dis à très vite mes amis à très vite je vous dis à très vite